C'est donc l'information de la mi-journée. Va-t-il y avoir une galère monstre dans les transports pour Noël ? L'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre prochain. Ils protestent contre le démantèlement de la filiale FRED de la SNCF. On va retrouver en gare de Montparnasse à Paris Edgar Becquet. Bonjour Edgar. Comment réagissent autour de vous les voyageurs qui ont reçu cette annonce ? Bonjour Fanny. Vous l'imaginez, ils ne réagissent pas très bien à cette annonce. On imagine des galères au mois de décembre. C'est un peu une tradition maintenant. La grève de la SNCF au moment des fêtes de fin d'année, au moment de la période de Noël. Avec Marc Gossev, on se trouve devant la gare Montparnasse pour parler justement de cette grève illimitée qui est prévue à partir du 11 décembre prochain. On se trouve d'ailleurs avec Marine. Merci d'être avec nous Marine. Tout à l'heure, vous me disiez, cette grève, ça va sans doute impacter mon mois de décembre parce que vous avez prévu de partir dans le sud-ouest là fin décembre. Je veux passer les fêtes avec ma famille et mes proches. J'ai 5 heures de train. Je ne pourrais peut-être pas y aller s'il y a les grèves. J'espère que la SNCF pourra trouver des solutions ou je trouverai une autre solution comme l'avion, ce que je disais tout à l'heure, ou le bus. Mais c'est très long et ce n'est pas forcément ce que je souhaiterais privilégier comme itinéraire pour rejoindre ma famille. Vous me disiez aussi, ce n'est pas la première grève. On commence à être habitué à ces mobilisations en fin d'année. Oui, ce n'est pas la première fois et en fait, c'est très récurrent. Et c'est vrai que quand on compare au système ferroviaire d'autres pays, c'est un peu dommage. Ça ne donne pas envie de privilégier le train pour faire des itinéraires, surtout quand on parle de Paris-Pau où c'est 5 heures de train. Vous êtes prête à prendre d'autres moyens de transport, prendre la voiture pour descendre jusqu'à Pau ? Mais je ne pourrais pas prendre la voiture parce que je travaille et il faudrait que je parte le jeudi soir ou alors en week-end. Mais les routes, elles sont bonnes dès le week-end. Donc je ne privilégierai pas la voiture, mais je n'aimerais pas prendre l'avion non plus. Donc en fait, j'aimerais bien que la SNCF trouve une solution et écoute un peu aussi peut-être ce qui est demandé par les employés pour arrêter les grèves. Merci beaucoup Marine en tout cas pour vos réponses et j'espère que vous trouverez une solution au mois de décembre pour rejoindre votre famille à Pau. Et vous l'avez dit Valentin, le motif principal de cette grève, c'est que les syndicats s'opposent au démantèlement du fret de la filiale fret de la SNCF. C'est la filiale marchandise de la SNCF. Et puis les syndicats s'opposent aussi à l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Edgar Becket avec Marc Osef depuis la gare Montparnasse à Paris. On continue d'en parler avec vous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFMTV. Bonjour. On sait que les conflits sociaux à la SNCF sont les plus difficiles à gérer pour le gouvernement. Oui, c'est très compliqué parce que d'abord vous avez souvent une très grande majorité de Français qui sont impactés. Et la difficulté précisément, c'est qu'il s'agit quand même d'une entreprise où l'État n'est plus l'actionnaire principal et donc ne décide plus des négociations en cours. Ça vous explique l'extrême réserve du gouvernement à cette heure en tout cas, qui dit à chaque fois on laisse le dialogue social se dérouler et ensuite on verra. L'État peut quand même, parce que l'État a aujourd'hui quand même, étant donné l'énorme impact sur aussi l'organisation de la société et l'organisation de ces fêtes de fin d'année, l'État a quand même une marge de manœuvre de pression, notamment sur la direction de la SNCF et sur les syndicats. L'année dernière, souvenez-vous, on avait réussi à éviter le conflit de peu, à quelques jours seulement du déclenchement du plus dur de la grève et à quelques jours de Noël, parce que l'État avait fini par convoquer quasiment le PDG de la SNCF et les syndicats en leur disant maintenant il va falloir s'entendre parce que ça ne sera plus possible. L'État avait aussi agité les législations d'autres pays, notamment l'Italie. Souvenez-vous de ce débat qui avait commencé à naître en France et qui disait, à la fin, peut-être qu'on va finir par interdire les grèves pendant les périodes très tendues pour les Français, en tout cas très stratégiques, économiques pour le pays. Ça avait aussi été agité par le gouvernement. Et puis l'accélération de l'ouverture à la concurrence, dont François du revrais ministre des Transports a encore parlé il y a 48 heures, en disant puisque c'est comme ça, puisqu'à chaque fois on a cette espèce de, on utilise ce mot avec réserve, mais prise d'otage un peu des Français, l'ouverture à la concurrence permet aussi pour ceux qui n'ont pas d'autre solution de se tourner vers d'autres trains. Donc l'État ne peut pas tout, l'État a des limites, mais l'État a quand même une marge de pression très importante sur ces négociations. Et il le fera de nouveau parce que c'est très désastreux à chaque fois. Beaucoup plus sur le gouvernement en termes d'impact électoral que sur les grévistes, absolument. Justement, vous parlez du gouvernement. Le ministre des Transports a réagi forcément à ces annonces de préavis de grève et il espère, il compte sur la responsabilité des cheminots. Voilà, très grosse incitation dans les mots, on le comprend, une très grosse incitation au dialogue et à la résolution de ce conflit. Les cheminots et cheminots de la SNCF sont des femmes et des hommes, résolument engagés pour le service public, rappelle le ministre des Transports. Le ministre sait pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de la direction et des syndicats pour s'entendre. C'est pouvoir compter, on peut traduire par espère pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de la direction et des syndicats pour s'entendre. On essaye de rester positif du côté du ministère des Transports, pas trop alarmiste. Décembre est encore loin. D'ici là, le dialogue social est en cours et l'objectif est bien sûr de parvenir à un accord qui évite de bloquer les Français. On en est au stade de l'incitation très forte. On en est au stade de l'incitation très fort.